Aller YouTube, ici c'est Victor et bienvenue sur ma chaîne. Voyez, aujourd'hui je me suis mis sur mon 31, j'ai mis un bel uniforme d'un genre de bord juste pour vous. Bienvenue à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine et toutes les semaines je partage avec vous des conseils, des astuces sur comment voyager en les meilleures conditions. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les uniformes, c'est pour ça que je me suis habillé pour vous. Je me suis inspiré d'un livre que j'ai depuis quelques années qui parle un petit peu des différents styles qu'on va trouver dans les avions et un petit peu les histoires des uniformes à travers les âges. Tentant de prendre l'avion, c'était quasiment un événement pour quelqu'un, ça n'arrivait pas tous les jours, c'était pas aussi facile, ça coûtait très très cher. Et donc les gens s'habillaient, s'habillaient vraiment, on mettait, comme on disait, ses habits du dimanche pour aller prendre l'avion. Maintenant, honnêtement, je ne sais pas vraiment ce que c'est que des habits du dimanche, parce qu'on ne va plus à la messe. Et le dimanche, en général, c'est l'inverse d'être bien habillé, bien souvent, c'est en jean, t-shirt et puis pour traîner à la maison. Maintenant, comme le transport aérien est accessible au plus grand nombre, les gens s'habillent moins, donc on va privilégier le confort par rapport à la classe. Pour une compagnie aérienne, l'uniforme, celui-là est assez ancien, mais ça reflète l'image de la compagnie aérienne. Donc on doit être repéré immédiatement, les gens doivent tout de suite savoir où est-ce qu'on travaille, même si des fois encore je me fais demander où je travaille. Pourtant, en plus, j'ai mon badge d'habitude qui traînait avec le logo de la compagnie, mais bon, les gens doivent tout de suite savoir pour qui vous travaillez. Et quand vous travaillez pour la compagnie nationale, bien souvent, tout le monde a une bonne idée de à quoi ressemble l'uniforme. Si on fait un retour dans les années 30, quand on a commencé à avoir le transport aérien pour le public, les hôtesses de l'EPS, parce qu'à l'époque, c'était un métier qui était uniquement féminin, devaient répondre à un certain nombre de critères. Il y avait bien sûr les critères de taille, mais une chose très importante, elle devait être célibataire. Le jour où elle, quand elle allait se marier, elle devait démissionner, c'est terminé, parce qu'on devait absolument être célibataire. Elle devait souvent avoir un diplôme de nurse, donc d'infirmière, et elle devait passer sur la balance quasiment à tous les jours, au moins à toutes les semaines. Donc, c'était très, très réglementé. Leurs uniformes étaient inspirés des uniformes militaires, donc c'était bien souvent très inspiré des habits militaires qu'on mettait dans les cérémonies. L'uniforme était aussi inspiré des équipements, des équipages de bateaux, puisque avant d'être hôtesse de l'air, bien souvent, on avait déjà le milieu des croisières qui existaient, et donc le métier a simplement transitionné des bateaux vers l'aérien. Dans les années 60, on a commencé à voir des couturiers arriver, et le tailleur classique n'était plus forcément la tenue adoptée par toutes les compagnies. En 1965, la compagnie Braniff a fait un petit peu la révolution avec ce uniforme qui était très coloré. Comme vous pouvez le constater, c'était sûrement assez difficile de travailler avec ce genre de choses, mais en tout cas, on les repérait très loin, ça c'est certain. United a lancé un uniforme qui l'aurait bien distinct, et plusieurs compagnies a suivi le pas. Il y avait une vraie mode, et les uniformes des équipages étaient devenus quasiment une compétition entre toutes les compagnies. D'autres compagnies ont gardé un côté un peu plus classique, voici Pierre Balmain, qui avait conçu l'uniforme de TWA. Si vous avez déjà été aux Etats-Unis, vous connaissez la compagnie Southwest Airlines, qui est une des compagnies low cost, qui est actuellement même, je crois, la meilleure compagnie low cost en Amérique du Nord. A l'époque, ils étaient réellement basés dans le sud de l'Amérique du Nord, et donc, le côté Texas, etc. C'est pourquoi les hôtesses de l'air portaient des bottes, ça ne doit pas être très agréable à porter, après une longue journée, après un long vol, et aussi des shorts qui étaient très 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 courts. En 1974, la couleur était toujours d'actualité chez Southwest, alors qu'Air France avait pris la mode des épaulettes, avec le couturier Louis Ferrault. Une couleur qui revient très souvent pour les compagnies aériennes, c'est le bleu marin, je ne sais pas si ça vient du ciel, mais en tout cas, c'est très classique. Voici un exemple de Delta Airlines, dans les débuts des années 90. Christian Lacroix conçoit les uniformes pour Air France depuis très 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 longtemps. Moi, je suis un grand fan de Lacroix, donc voici le modèle de 2005. Voici d'autres uniformes qui peuvent être un petit peu aussi colorés, donc celui de Qantas, la compagnie australienne, et Air New Zealand, pour la Nouvelle-Zélande. Puis voici le dernier uniforme d'American Airlines. Alors, les uniformes sont conçus pour aller un petit peu avec toutes les tailles, parce que vous avez des gens qui sont très grands, des gens qui sont plus larges, des gens qui sont très minces, donc il faut que ça puisse aller à tout le monde. Donc, en général, il y a plusieurs pièces qui sont conçues, et puis l'agent de bord va pouvoir, ou l'employé va pouvoir choisir un petit peu les morceaux. Ça permet de trouver des vêtements qui vont être confortables. Moi, je me souviens, quand j'avais à peu près 20 ans, Air France avait fait une annonce de recrutement, et il y avait cette petite phrase magique qui disait « Le port d'un uniforme requiert une silhouette harmonieuse ». Ça, ça m'est resté. Donc, ça veut dire que tout ce qui est taille plus, vous pouviez dire, complètement oublier, vous n'aviez pas le boulot. Alors, même si l'uniforme a été conçu par un designer, ce qu'on porte, c'est du designer, mais c'est quelque chose qu'on doit avoir porté tous les jours et qui doit être très résistant. Avec cet uniforme, on va ramasser les plateaux repas, on va avoir du vomi de bébé, on va nettoyer un peu partout, on va avoir des tâches de café, de thé, et on va même rafraîchir les toilettes tout en portant du Christian Lacroix. Alors, même si le design est fait par un grand couturier, en général, vu le nombre de pièces qu'il faut fabriquer, parce que ce n'est pas seulement les agents de bord qui ont porté l'uniforme, c'est tous les agents au sol, les agents dans les agences de vente, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde. En général, l'uniforme est actuellement fait en Chine. La durée de vie de mon uniforme, en général, il est de deux ans, et à l'exception des chemisettes qui vont être changées en général tous les ans. Donc, moi, j'ai un allaitement de quatre chemises, je crois que j'en ai cinq en fait en stock, et donc celle-ci, j'ai un nouveau stock tous les ans. Par contre, la veste et les pantalons, ça va durer à peu près deux ans. Mais si jamais il y a un problème, je vais toujours pouvoir les changer. On a un petit paiement. Alors, dépendamment des compagnies, je sais que là où je travaille, on a un petit paiement qui est fait toutes les deux semaines, où on va avoir un certain montant d'argent qui va nous être donné pour faire le nettoyage à sec. Donc, parce que normalement, ce genre de choses-là ne va pas en machine. Et puis, à la fin de vie d'un uniforme, lorsqu'une compagnie va changer, certains vont garder pendant très longtemps, d'autres vont changer tous les deux, trois, quatre, cinq ans. Lorsque l'uniforme va changer, dans ce cas-là, ils vont devoir récupérer tous les anciens morceaux, parce que maintenant, il y a des problèmes de sécurité. On ne voudrait pas que quelqu'un arrive dans un aéroport avec un ancien uniforme, en prétendant qu'il travaille pour la compagnie, alors qu'en fait, il ne travaille pas du tout. Et si jamais il y avait une faux badge, etc., ça pourrait l'aider à aller dans les endroits qui ne sont pas autorisés. Donc, ça, c'est un très bien uniforme. À l'époque, il n'y avait pas de problème le 11 septembre, donc je l'ai, mais mon uniforme courant, le jour où on va le changer, je pense que l'on change dans quelques années, eh bien, je devrais le retourner. Donc, je n'aurai que des photos pour m'en souvenir. Voilà, si vous regardez en ligne, il y a énormément de vidéos sur ce qui concerne les uniformes, si ça vous a inspiré. Les compagnies qui sont basées dans tout ce qui est Émirats Arabes aussi vont faire des choses très intéressantes, comme Qatar Airways. Il y a aussi des livres qui existent, donc celui-là a énormément de pages très intéressantes avec des vieilles photos, mais aussi va parler un petit peu des cabines, des plateaux repas, etc. Ce genre de choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est un petit peu différente. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez le bouton subscribe qui se trouve juste ici. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez activer la cloche. Et puis, si vous voulez passer encore un peu plus de temps avec moi, vous avez d'autres vidéos qui sont par là. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501